Prière pour une journée remplie de miracles et de bénédictions divines Ô Seigneur Tout-Puissant, source de toute vie et de tout amour, nous nous rassemblons aujourd'hui au sein de notre communauté de prières divines pour te demander une journée remplie de miracles et de bénédictions divines. Seigneur, dans Marc chapitre 9, verset 23, il est dit « Tout est possible à celui qui croit ». Nous croyons en cette parole, Seigneur, et nous te demandons de manifester tes miracles dans nos vies aujourd'hui. Remplis chaque instant de ta présence divine et que ta gloire soit visible à travers nos expériences. Ô Dieu de l'impossible, tu as ouvert la mer rouge pour les enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 14, verset 21, il est écrit « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Nous te prions de faire de même pour nous aujourd'hui, Seigneur. Ouvre des chemins là où il n'y en a pas, et conduis-nous vers des bénédictions inespérées. Seigneur Jésus, toi qui as transformé l'eau en vin à Cana, nous te supplions de transformer nos vies aujourd'hui. » Dans Jean chapitre 2, verset 9, il est écrit « Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Nous te demandons de changer nos situations difficiles en bénédictions abondantes, et de faire de chaque moment une occasion de célébrer ta bonté. Ô Seigneur, dans ta grande compassion, écoute nos prières. » Comme il est écrit dans Psaume 86, verset 5, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Nous invoquons ta bonté et ta miséricorde, Seigneur, et nous te demandons de répandre tes bénédictions sur nous aujourd'hui. Père Céleste, nous venons à toi avec foi et humilité. » Comme les disciples réunis dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2, verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous te prions de nous remplir de ton Esprit aujourd'hui, de nous donner la sagesse et la force pour accomplir des miracles en ton nom. Seigneur, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » Dans Hébreu chapitre 13, verset 8, il est écrit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » Nous croyons que les mêmes miracles que tu as accomplis autrefois peuvent se manifester dans nos vies aujourd'hui. Nous te demandons de te révéler puissamment en cette journée et de remplir nos vies de tes merveilles. Ô Dieu de miséricorde, nous te remercions pour ta grâce et ton amour infini. Nous nous rappelons de ta promesse dans Jérémie chapitre 33, verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Nous te demandons de nous révéler ces grandes choses aujourd'hui, Seigneur, et de nous bénir au-delà de nos attentes. Seigneur, nous te prions pour une journée de prospérité et de succès. Dans Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Nous te prions de nous guider dans nos actions aujourd'hui, afin que tout ce que nous entreprenons prospère sous ta bénédiction. Chers membres de prières divines, rejoignez-nous dans cette prière pour une journée de miracles et de bénédictions. Laissez vos cœurs s'ouvrir à la puissance divine de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez un j'aime et partagez cette prière avec vos proches. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de foi et de miracles. Laissez vos demandes spécifiques en commentaire. Croyez fermement que Dieu agira en votre faveur. Dans Matthieu chapitre 18, verset 20, il est dit « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Soyons unis dans la prière et la foi et voyons les miracles de Dieu se réaliser dans nos vies. Ô Seigneur, nous te remercions pour ton écoute bienveillante. Nous te louons pour ta bonté et ta miséricorde. » Dans Psaume 34, verset 10, il est écrit « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Nous te remercions pour tes bénédictions et pour ta provision abondante. Seigneur, nous nous engageons à te servir avec un cœur reconnaissant. Nous voulons témoigner de ta puissance et de ta gloire. Nous promettons de partager ton amour et ta miséricorde avec ceux qui nous entourent. Chers frères et sœurs, n'oublions jamais que la prière est notre arme la plus puissante. Continuons à prier avec ferveur et foi. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer nos prières et méditations. Partagez cette prière avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons diffuser l'amour et les miracles de Dieu. Laissez vos commentaires ci-dessous et témoignez de la puissance de Dieu. Si vous avez une demande particulière, écrivez-la et croyez que Dieu agira dans les sept jours à venir. Notre Dieu est fidèle et puissant. Dans Hébreu chapitre 11, verset 1, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cherchons Dieu avec foi et persévérance et nous verrons ses bénédictions se manifester dans nos vies. Ô Seigneur, nous te louons et nous t'adorons. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour tes miracles et tes bénédictions. » Dans Psaume 126, verset 3, il est écrit « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous voulons proclamer ta gloire et ta bonté à travers le monde. Père Céleste, merci pour ton amour incommensurable. Nous nous confions en toi et en tes promesses. Nous croyons que tu es toujours avec nous, que tu nous guides et que tu nous protèges. Chers membres de prières divines, continuons à prier avec foi. Ensemble, nous sommes une famille unie par l'amour de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez un j'aime et partagez cette prière. Dieu entend nos prières et il répond « Que la paix et les miracles de Dieu remplissent vos vies. » Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir nos journées et de nous accorder tes miracles. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Nous nous confions en toi, Seigneur, et nous te demandons de diriger nos chemins vers des miracles et des bénédictions. Seigneur, nous te prions pour une journée de guérison et de santé. Que ta main guérisseuse soit sur nous et sur nos proches. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Nous te prions de manifester ta guérison divine dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour une journée de prospérité et de succès. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 12, il est écrit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Nous te prions de bénir le travail de nos mains et de nous accorder la prospérité en cette journée. Chers membres de prières divines, engageons-nous à prier pour une journée remplie de miracles et de bénédictions chaque jour. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de prières et de soutiens qui transforment nos vies. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez un j'aime et partagez cette prière. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos témoignages des miracles de Dieu dans vos vies. Si vous avez une demande particulière, écrivez-la et croyez que Dieu agira dans les sept jours à venir. Notre Dieu est grand et puissant. Dans Hébreu chapitre 10, verset 23, il est dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Cherchons à accomplir la volonté de Dieu dans nos vies et nous verrons ces miracles se manifester puissamment. Ô Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour ta bonté infinie. Merci pour tes miracles et tes bénédictions qui transcendent toute compréhension. Dans Psaume 116, verset 12, il est écrit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi ? Nous te remercions pour ta bénédiction et ta faveur sur nos vies. » Seigneur, nous nous engageons à te servir fidèlement. Nous voulons être des témoins de tes miracles et de tes bénédictions. Nous promettons de partager ta grâce et ta miséricorde avec tous ceux que nous rencontrons. Chers frères et sœurs, n'oublions jamais que la prière est notre force. Continuons à prier avec foi et détermination. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer nos prières et méditations. Partagez cette prière avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons répandre les miracles de Dieu. Que les miracles et les bénédictions de Dieu remplissent vos journées. Amen. Abonnez-vous !